5, 4, 3, 2, 1 Level up, level up, level up, level up, level up Bonsoir Paris Yeah Salut tout le monde c'est Bilalassani J'espère que vous allez bien Perso je vais super bien Vous devez vous dire De 1, c'est quoi ces magnifiques cheveux verts ? C'est quoi ce carré ? Elle est pas trop belle ? J'essaie d'avoir le plus de perruques possibles Genre différentes pour qu'à chaque fois que vous cliquez sur la vidéo Vous dites Oh my god, what is that ? What is that ? What's that hair ? J'ai toujours envie que vous soyez un petit peu chou quand vous voyez mes nouveaux cheveux Donc j'espère que cette coupe vous plaît bien Et comme d'habitude dites moi dans les commentaires Comment est-ce que vous vouliez que je l'appelle Parce que là pour le coup j'ai aucune idée Je suis à l'île de Ré en vacances Donc j'ai décidé de prendre un peu de vacances Parce qu'en ce moment je travaille beaucoup Je prépare des trucs super cool Et tout et tout mais j'avais besoin de Décompresser Bah ça fait pas très longtemps Que je vous ai fait un story time mais je sais pas Genre j'adore vous raconter mes petites histoires de ma vie amoureuse Horrible et désastreuse Comme d'habitude vu que c'est un story time Je vous fais pas une intro qui dure 1000 ans Comme ça on peut commencer direct avec la petite histoire Donc mettez un pouce en l'air Mettez un commentaire Et surtout partagez la vidéo Abonnez-vous à ma chaîne et mettez la cloche de notification Ça doit vous saouler à chaque fois qu'on vous dit ça Nous tous les youtubeurs Anyway sans plus attendre je vous laisse avec La suite Oh my god par où commencer J'étais seul Très seul Très très seul Un peu dans une vie de misère Comme d'hab quoi Ça change rien à ma vie Donc pas de relation amoureuse Nobody wants me Personne peut sortir avec moi C'est l'été On était genre fin de l'été Et un jour j'étais en train de scroller sur Instagram Et je regardais des photos et tout Et je suivais un compte d'un photographe Qui est super cool Je vais pas dire son nom Parce que si je dis son nom Après vous allez trouver les photos et tout Et ça va être Et il avait pris en photo un mec Il était si beau Genre quand je vous dis il était si joli Bon c'est vrai qu'il était trop beau Genre trop 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 beau Genre je pense que c'est pas légal Donc moi je commence à genre appuyer sur la photo Dieu merci Instagram ont les identifications Donc je vais sur le compte Je suis comme ça comme un ouf J'étais hyper choc Et genre le mec était trop beau Genre une bomba latina On va l'appeler Dimitri Donc je regarde l'Instagram de Dimitri Je suis en mode Hi bitch J'ai suivi vanillé J'ai suivi vanillé Taisez vous je filme un peu de respect Je prends mon courage à deux mains Et je me dis vas-y fonce Et donc je lui envoie un DM Et je lui dis genre T'es super charismatique Tu vas grave percer dans le mannequin Je sais plus ce que j'ai dit Je dis n'importe quoi Genre vu qu'il était beau J'ai voulu le saucer un peu en mode Mais pas en mode Genre je le draguais C'était plus en mode genre Tu as beaucoup de charme Beaucoup de charisme Tu vas aller loin dans la vie Et donc il me répond en mode Oh my god merci et tout Après il dit Oh bah je viens d'écouter tes musiques C'est super bien Tu chantes trop bien Et tout j'étais en mode Double tap me daddy That's all I want Genre Donc je lui parle Et tout j'étais un peu en mode Oh merci Et là il m'avait dit On échangera d'anonyme Pour que ça soit plus pratique J'avais dit carrément Après il me dit J'ai une maison à l'île de la réunion Et tout je suis genre en vacances Blablabla Je profite un peu Bref Et donc en gros là On se parlait depuis Une petite semaine En insta direct Mais on s'était pas vu Il m'avait dit Genre ouais Mon rêve ce serait d'apprendre à chanter Je sais pas quoi Donc j'aimerais trop Que tu me donnes des cours de chant Donc pour lui C'était genre cours de chant Pour moi c'était prétexte Qu'on se voit Et que genre T'as capté ? Au bout d'un moment Je lui dis Vas-y viens on se voit Et tout genre Il était revenu à Paris De ses vacances Et tout et tout Il dit viens on se voit Je lui dis ouais On se voit On se capte Petit date Enfin pas pour lui Mais pour moi date Comme d'hab Toute ma vie c'est ça Pour être honnête Genre quand je vous dis Il était beau C'était pas il était beau Genre Il est mignon C'était genre Genre je mérite pas Genre vous voyez Genre je sais pas Moi j'ai pas la self-esteem La plus haute de la terre Pour moi je suis pas that bitch Mais j'avais vraiment l'impression Que genre c'était un fake Genre je me disais C'est un fake C'est pas normal Parce que genre Je vais arriver Ça va être un vieux plouk Et tout Un peu comme quand j'ai commencé A parler à Jules Je faisais pas confiance Parce que je me disais Il est trop beau Et c'est pas possible Qu'il me porte de l'attention T'as capté ? T'as capté ? Bref donc vu que j'avais peur Je dis Sullivan, Alix Venez avec moi A mon premier date On s'en rappelle Oui T'étais là J'avais dit Venez avec moi A mon premier date Vous vous mettez sur la terrasse D'en face En undercover Et comme ça Vous surveillez Et tout Donc on était ensemble Tous ensemble Alix, Yvan et moi Genre toute l'après-midi Après genre Dimitri Il me dit Ouais vas-y j'arrive Donc je fais Oula Bref Et donc Je savais que c'était pas un fake Mais j'avais quand même peur Je voulais qu'il me surveille Parce que là Il m'avait envoyé un snap Genre de lui qui marchait Genre sa tête et tout En mode J'arrive Et tout J'étais en mode Il est trop beau Donc bref Donc Dimitri arrive Et donc je lui fais la bise Et euh Quoi ? J'ai un problème J'ai pas de serrier Je sais Tu te sèches à l'eau nue Il y a son zizi ? Oui Montre J'ai pas de nuit Donc on commence le date Et donc il y a Alix et Sullivan Qui sont en fait Ils sont un peu en mode Espionne Mes idoles Dimitri Il était genre Hyper gentil Donc moi je lui ai dit Ouais il est beau Il est gentil On commence à faire la conversation Et je m'en rends compte Qu'en plus Il était intelligent Et cultivé Genre il avait des sujets De conversation deep Et tout Après il m'avait parlé Un petit peu De sa scolarité Il me disait Ouais J'ai eu 19 en filo Et tout de suite Super mignon Et après genre Il est parti de son côté Je suis parti de mon côté Et il n'y a pas eu de bisous Il n'y a eu rien Genre en fait pour lui Je pense comme d'habitude Un bon ami Et tout et tout Moi j'étais un peu en mode Ouais Je lui ai envoyé des signaux Un peu en mode Tu veux genre Qu'on se mette ensemble Tu veux quoi Et lui Il essaie un petit peu De me faire comprendre Genre Genre il faisait un peu ça Genre Non 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 Rien ne va se passer Genre en fait Il me disait genre C'est mort Et tout et tout Genre non non Mais en même temps Il me disait genre Si un jour j'essaye un truc Avec un garçon Ce sera toi Donc tu me dis ça Aux anges Donc je me disais Ouais ça va être mon mec C'est l'histoire de Voilà l'histoire d'une vie Qui naît On va avoir des enfants On va se marier Et tout et tout Il ne faut jamais faire ça Avec moi surtout Parce que moi genre A peine tu me dis Salut Je tombe amoureux Robe de mariage Donc on continue à se parler On continue à se voir Moi je commence à me présenter A mes copines A mes potes J'ai un café Où je vais tous les jours Je n'emmène pas N'importe qui là-bas Et je l'ai commencé A l'emmener là-bas Il commençait à rentrer Dans mon groupe d'amis Et tout et tout Et moi je tombais Petit à petit Amoureux de lui Mais genre amoureux C'est à dire que je voulais Le voir tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps J'étais en mode Je vais voir Dimitri Je vais voir Dimitri Et tout et tout Et genre mais pote J'étais en mode Tu forces Et moi j'étais en mode Mais si Et j'allais le voir Et tout et tout Et donc c'était horrible Parce qu'un coup Il allait être genre Hyper Ouais les meufs Elles sont bonnes Comme ça Comme ça Et un coup Il allait être en mode Oh whatever Et donc moi C'était un peu genre Le conflit interne Alors je savais pas S'il se foutait de ma gueule Si Si juste il osait pas Quand il y avait du monde Je me faisais 4000 milliards de films Mais il se passait R Genre R Il y avait rien Rien pour que Pour que je puisse lui dire Genre ouais Tu m'as dragué Tu sais ta foi Tu vois A ce moment là Il y avait rien Genre Bref Donc moi Au bout d'un moment J'étais un peu en mode Je commençais à lui envoyer Vraiment des vrais signes Genre des messages Je lui disais C'est Demetre Soit avec moi Faisons des enfants Et lui il était un peu en mode Je préfère les meufs Mais après J'avoue il me disait genre Mais si je veux essayer avec un mec Et je sais que je veux essayer avec un garçon Ce sera toi Je suis désolé Mais ça se fait pas Tu peux pas me dire des trucs comme ça Et il continuait à jouer ce jeu A jouer ce jeu A jouer ce jeu Et donc moi des fois Genre j'allais voir mes potes Et tout Et je leur disais Je l'adore Et mes potes Ils étaient en mode Bilal Arrête Genre il est hétéro Il est strictement hétéro Il va jamais rien faire avec toi Ça sert à rien Peut-être il essaie de te saucer On savait pas trop pourquoi Mais en tout cas Ça sert à rien de forcer le bail Et moi j'étais en mode Mais si Si Et après je disais Ah j'avoue Genre en gros J'étais comme ça J'étais le ying et le yang Un coup Je voulais l'abandonner Plus j'avais lui parlé Pour que j'arrête de souffrir Et que je tourne pas encore plus bas Et un coup j'étais en mode Vas-y force le truc Il est trop beau Je sais qu'il peut se passer quelque chose Il me fait des signaux de phare Genre je sais Il peut se passer quelque chose entre nous Ça va être Des signaux de phare Des signaux de phare Des appels de phare Et après il va attendre les gars Attends deux secondes Après on continuait à se parler On continuait à se voir Et tout et tout Et un jour On a fait ce fameux cours de chant Genre en gros Il voulait absolument Que je lui apprenne à chanter Et moi j'étais en mode Ok Et donc il était venu chez moi Et genre il était un peu venu Genre en mode Ouais j'arrive dans genre 20 minutes Et il y avait Johan chez moi Donc je dis Ouais casse toi Et tout et tout Et Johan il fait Mais non mais je vais pas partir Je vais où Et donc je lui ai dit Tu vas dans la chambre Tu t'enfermes Et tu fais genre tu dors Et donc Dimitri il est arrivé Je lui ai dit Ouais Johan il dort Et tout T'inquiète Et donc bref On a fait le cours de chant Et tout Je sais plus ce que je lui apprenais Genre Je sais plus ce que c'est Genre une chanson De Julien Doré Genre Paris Seychelles Ou je sais pas quoi Bref Donc je lui apprenais une chanson Et tout et tout Il essayait J'essayais Et tout Et genre on flirtait Et à un moment genre Un moment genre On s'est posé sur mon canapé Et tout Et donc j'étais comme ça Et tout On était sur le canapé Comme ça Et genre il chantait Et il se rapprochait Comme ça de ma bouche Et j'étais en mode Là j'étais aux anges Je me disais c'est bon on est ensemble Et après ça C'est reparti Je suis hétéro Il y a R Je suis désolé Stop Et donc moi au bout d'un moment Je me disais Oh putain j'en ai marre J'en peux plus Je fais que de tomber amoureux De bidule de machin Il y a R Et c'était vraiment La fin de l'été qu'arrivait là Il y avait les VMAs Et les VMAs Tous les ans Je host les VMAs Chez moi Non je rigole C'était la première année Mais bref C'était la première année Que je faisais une grosse soirée Parce qu'il y avait les VMAs Et je voulais inviter tout le monde C'est d'ailleurs ce soir là que Sullivan c'est pris une cuite Bref Donc j'ai invité un peu tout le monde Et tout et tout Et dans tout le monde Il y avait Dimitri Et c'était un peu genre La soirée qui se préparait On était au Starbucks Et j'avais commencé à planifier la soirée Et j'étais avec Il y avait Alix Il y avait Sullivan Et là je dis Est-ce que je propose à Dimitri ou pas Alix c'était un peu Genre Alix et Sullivan C'était un peu l'angile démon Il y avait Alix qui me disait Si invite le tu vas par Il va se passer quelque chose ce soir Et Sullivan il était en mode Arrête Il va jouer avec toi encore Et tu vas te retrouver déprimé Mais donc en gros J'ai quand même appelé Dimitri Et je lui ai dit Vas-y viens Il me dit genre Nye 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 Ouais prépare toi Ce soir Tu réserves le lion On dort que tous les deux Mets-toi en bombe Et tout et tout Genre hyper saucé Donc je raccroche Et je fais Ah le copain Donc bref Le lendemain il y a la soirée Il y a tout le monde qui débarque On était beaucoup trop pour Le Bref C'était une soirée avec trop de gens Par rapport à la capacité De mon appartement J'avais fait genre J'avais fait un truc de ouf Et tout et tout J'avais préparé la petite soirée Tout le monde débarque Il y a de l'alcool Et tout genre On était un petit peu en mode Illégaux On a 17 ans On fait des bêtises En attendant que les Viamais Ils commençaient genre 3h du matin Bah on faisait la fête Et bref on parlait de trucs Et tout on était sur la terrasse La soirée commence La soirée basse son plein Moi j'étais un peu en train de faire J'ai essayé de faire du rentre-dedans A Dimitri Mais sans forcer Genre je voulais pas être Genre Dimitri Et Dimitri C'était genre La chouin du village Genre je suis désolé Mais il était Sur tout le monde Les filles Les mecs N'importe qui qui était à la soirée Il était en mode Il faisait des câlins à tout le monde Il voulait rouler des pelles à tout le monde Et moi j'étais en mode Hello What the fuck Et donc à un moment même Johan il avait fait un test En mode Je peux le dire ça A un moment Johan il avait fait un test Parce qu'il se rendait compte Que genre vraiment Il rentrait dans tout le monde Il a dit Qui veut me faire un câlin Et Dimitri Il était à l'autre bout de l'appartement Il a couru Genre pour aller lui faire un cartel Mais c'est quoi Il est un faux man Il y a un problème là Il y avait eu un moment Qu'il était parti sévèrement en cacahuètes Et qu'il essayait vraiment De se taper tout le monde Donc genre à un moment Il m'a roulé une pelle et tout Et j'étais un peu dégoûté Genre j'étais vraiment écoeuré J'étais en mode Ah mais c'est ça en fait Et j'étais très déçu Mais donc toujours genre Hétéro je sais pas quoi Mais moi j'étais un peu en mode Il essayait de se taper tout le monde Genre que ce soit les filles Les garçons A ce moment là Dans ma tête Il y avait tout Qui était en train de s'effondrer Parce que l'image que j'avais lue Malgré tout C'était quand même Quelqu'un de De cultiver D'intelligent De beau De charismatique Et tout Il était cool Et tu sais Quand t'es sur quelqu'un Quand t'es en croche Sur quelqu'un Tu vois que les attributs Positifs Genre tu vois que les qualités Chez la personne Je voyais qu'il était beau Je voyais qu'il était intelligent J'étais en mode Tu vois les étoiles dans les yeux Et là je m'en rendais compte Que ben en fait Il était un peu sale Genre Enfin il était pas Je sais pas Son image Elle était genre Elle a baissé pour moi Il a baissé dans mon estime Genre hyper vite Et je l'ai géré En gros Parce que j'étais un peu dégoûté par lui Et après je vous avoue J'étais un peu effondré Genre J'avais eu un crush Pendant tout l'été sur quelqu'un Je me disais que là C'était la soirée un peu De la consécration Qu'on allait enfin genre Et qu'il allait me dire Peut-être que je suis pas gay Mais je suis gay pour toi Et tout Et genre Je suis fou amoureux de toi C'est que ça n'existe pas C'est dans les rêves les plus fous Mais ça n'existe pas dans la vraie vie Et je me disais Genre il allait Il allait me déclarer sa flamme On allait finir ensemble Et tout et tout Avec du recul Je sais pas si j'étais amoureux J'étais pas amoureux Mais j'avais des feelings Genre j'ai eu du mal à m'en remettre Et donc après Pendant des mois Et des mois Et des mois J'ai plus calculé Et tout va évidemment Et un jour Je suis posé au calme Dans ma chambre Et je vois Il y a genre un numéro incogné Qui m'appelle Et donc je fais Oula Oula Je réponds Je fais allo Enfin ouais ça va Et tout Je fais ouais c'est qui Ben c'est Dimitri Je fais ah Et donc moi à ce moment là J'allais pas faire Nique ta mère Raccroché Et donc je suis restée au téléphone J'ai fait ouais ça va Et j'étais en mode Ouais ça va et toi Ça fait longtemps je sais pas quoi Et j'étais en mode Ok bref Et donc il commençait à me faire pardon Je sais pas quoi Je voulais m'excuser J'aurais jamais dû Te mettre des étoiles dans les yeux Pour rien et tout et tout J'aurais jamais dû te saucer Puisque ben je suis hétéro Moi c'est pas ça mon délire Je suis désolé de t'avoir saucé pour rien Puisque moi je t'adore en tant que personne Je me suis énormément attaché à toi Et ben là je sais pas quoi Bref il a commencé à me faire Et moi j'étais en mode Oh that's nice Genre honnêtement J'étais un peu en mode Oh c'est gentil Bon vas-y je vais le pardonner Ré il me dit Ouais donc voilà Puis sinon je voulais te dire J'ai envie de me créer une chaîne YouTube Je sais pas Si tu trouves que c'est une bonne idée Enfin toi Vu que tu t'y connais Tu pourrais m'aider un peu C'est sérieux là J'ai fait une réalisation totale Sur le personnage Depuis le début Je me suis dit En fait depuis le début Tu me parlais Parce que j'avais les numbers Parce que je connaissais des gens Qui étaient un petit peu genre Pop in Genre sur les réseaux sociaux Parce que j'avais une chaîne YouTube Depuis le début Tu vas être connu sur Instagram Et puis après Vous voyez genre Il y a les petits trucs Que vous avez pas calculés Pendant tout le long Parce qu'évidemment Je voyais que le côté positif Qui reviennent Et je me rappelais Il me disait Ah j'ai bientôt 10 000 sur Instagram Ah regarde j'ai 50 commentaires Je me disais Mais il parlait tout le temps des chiffres Mais en fait c'est ça Depuis le début Il a fait genre Il a joué avec moi Parce qu'il savait que j'étais gay Et il s'est dit Ah ah je vais jouer sur ça Sur cette facette de lui Parce que voilà Je vais le draguer un petit peu Comme ça je vais le dragouiller Et il va me faire de la pub Il va me rendre connu Et j'ai fait Ah 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 Ok Cool Oui oui Bonne soirée Donc voilà C'est la fin de cette histoire Je suis un peu chou De vous avoir raconté ça Parce que c'était vraiment Un truc Je me disais J'allais pas vous en parler Vous êtes mes go Genre mes Mes go sûrs Bah je vous raconte tout Et voilà J'espère que l'histoire Vous aura plu Vous allez encore vous foutre de ma gueule Parce qu'évidemment Ma vie à mon risque C'est toujours désastreuse J'ai toujours personne Qui est intéressée à moi Donc c'était le chapitre 3 Mettez un pouce en l'air Si vous voulez que je vous raconte Encore d'autres histoires Parce qu'il y en a plein Des conneries comme ça Qui sont arrivées dans ma vie Où je me suis retrouvé Comme une merde à la fin Comme d'habitude Donc commentez Fuck you Dimitri Et de vous abonner à ma chaîne Et de partager la vidéo Of course Sur ce Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve La semaine prochaine Mercredi à midi Et vendredi à 18h Pour des Nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz